Sous-titrage ST' 501 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 le tracteur, la surface du champ, et dans la saison, le nombre d'hectares que l'on a fait. Donc c'est vrai que le tracteur devient un petit peu le cerveau pour transmettre les informations au matériel qui est derrière. Mais si vous travaillez avec Daniel Carlier, c'est quand même raison, c'est quand même une exploitation en Inde, c'est une grande surface. Donc est-ce que ce système-là, ces nouvelles technologies seront adaptables, par exemple dans des petites exploitations bretonnes ? Oui, alors... Comment les agriculteurs vont s'adapter à ces nouvelles technologies ? Il faut savoir que l'agriculture de précision, aujourd'hui, on est toujours en phase expérimentale. Ça ne pourra être, je dirais, vulgarisé que dans 5 à 10 ans. Il est bien évident que les agriculteurs vont devoir passer par des phases de sensibilisation et de formation. Mon employé que j'ai là n'a pas de formation spécifique, etc. Je l'ai emmené avec moi aux États-Unis. Il a suivi une ou deux formations avec les gens de chez CAS en même temps que moi, etc. Et ça marche très bien. Bon, je ne le mets pas, ce n'est pas lui qui est sur l'ordinateur pour faire délimiter les zones, etc. Mais en ce qui concerne la conduite du tracteur, il n'y a aucun problème. Il s'y est mis, mais avec une grande facilité. Ça sera valable uniquement, bien sûr, pour des gros agriculteurs. Ça ne représente que 5 à 10 %. Par contre, toutes les corporations, que ce soit entrepreneurs, puisque nous sommes aujourd'hui sur un salon d'entrepreneurs, je pense que d'ici 3 à 4 ans, 50 % des entreprises en France seront obligées systématiquement d'investir dans ces domaines-là. De l'agriculture de précision, avec CAS ou avec d'autres. L'agriculture de précision, on en est au B.A.B.A., je dirais, de l'agriculture de précision, même si on est déjà très développé. Parce qu'il manque justement des utilisateurs d'agriculture de précision. Je ne veux pas que les gens soient bien imprégnés de ça. Notre objectif, c'est d'aller à l'encontre des agriculteurs, de bien leur expliquer, de bien leur faire concevoir, de comment c'est conçu, et de leur faire percevoir les avantages du système. Et ça, je dirais que ce n'est pas en quelques secondes, ni en quelques heures autour d'une table, que l'on fera comprendre à des gens l'utilité de ces nouveaux systèmes. Qu'est-ce qu'il y a de foutre dans les champs comme ça, avec des guidages laser, une semaine l'herbe, les vaches ne sont pas les gens. L'agriculture sera plurielle, nous ne le serons pas. C'est comme en politique, toi les bio, les gros, et puis il y a des gens comme moi, entre les deux, qui ne savent pas de quel côté ils sont, s'ils font les verres bio, vers l'industriel. Quel que soit le type d'agriculture ou quel que soit le type d'agriculteur, je pense que cette nouvelle technologie pourra s'adapter partout. À une seule condition, c'est qu'au bout, il y a les carottes, il y a le retour sur investissement. Il a bien poussé parce que la saumon était bon. Parce que moi, je ne vends pas un centime de plus mon quintal de blé parce que je fais de l'agriculture de précision. C'est toujours mieux. Demain, il va falloir qu'il y ait une rentabilité. Il va falloir qu'il y ait un plus. Sinon, on casse le système. Il va falloir qu'il y ait une rentabilité. On ne peut pas reculer contre le progrès. Il faut dès à présent se lancer dans cette nouvelle arme qui est l'agriculture de précision pour permettre aux agriculteurs demain de bien la maîtriser. Aux Etats-Unis, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des Etats-Unis, les Etats-Unis sont en avance par rapport à l'Europe. Nous avons aujourd'hui à peu près 3 000 machines aux Etats-Unis équipées de systèmes d'agriculture de précision. Et en France, on peut dire qu'on n'a que malheureusement une centaine de machines équipées. Il n'y a pas de limite pour l'instant. On n'est pas arrivé aux limites. Dans les centres de recherche, les tracteurs aujourd'hui tournent jour et nuit en ingénierie et sans conducteur. Les ordres sont transmis par ordinateur. Et donc, ce sont sur des pistes de torture. On peut appeler ça sur des pistes de torture. Ça avance, ça recule, ça tourne, seul, sans chauffeur. On peut tout imaginer. Aujourd'hui, il existe à titre expérimental des tracteurs qui pourraient éventuellement être conduits sans chauffeur. Ça, c'est à titre expérimental. Je ne sais pas, j'espère devenir assez vieux pour pouvoir aussi voir quelques expérimentations sur le sujet. Mais il faut bien savoir aussi que les premières fusées qui ont été lancées dans l'espace, il n'y aurait pas d'un abord. Après, il y a des hommes, etc. L'homme ne sera pas remplacé par la machine. Et ce serait vraiment dommage. Bon, allez, venez. Voilà 20 à 25 ans. Quand j'étais technico-commercial, il y avait encore... Enfin, 25 à 30 ans. Il y avait encore des exploitations de 40, 50 hectares, 60 hectares. Qu'est-ce que sont devenues ces exploitations depuis 25 à 30 ans ? Ils ont été reprises par d'autres exploitations plus grosses. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'autour de chez moi, les exploitations grandissent. Ceux qui étaient à 200, ils sont passés à 300, 400. Ceux qui étaient à 400, ils sont passés à 500, etc. Et puis c'est une course à l'agrandissement. Écoutez, sur l'exploitation, là, après la guerre, tout de suite après la guerre, il y avait environ 15 employés. Aujourd'hui, j'ai un salarié. Effectivement, c'est la motorisation qui a remplacé ces 15 employés. Toutes les personnes qui conduisaient des chevaux avec la puissance des moteurs, aujourd'hui, ben... Oui, ben oui. Comment ça se fait que le tracteur s'est généralisé aussi rapidement dans les campagnes ? Il a apporté tellement de progrès, tellement de facilité. Entre être derrière une charrue, derrière une charrue avec ses sabots de bois, et être assis sur un tracteur et n'avoir pas à retourner une charrue, il y a quand même une différence au point de vue possibilité physique de l'homme. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec l'informatique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui décide de ne pas utiliser l'informatique, elle a exactement les mêmes problèmes qu'avait un agriculteur qui n'utilisait pas le tracteur. C'est-à-dire qu'il y a une révolution qui est là, qui est présente, et on ne peut pas y échapper. Donc, ou on l'organise, ou on fait en sorte qu'elle n'écrase pas trop de gens, ou alors, bon, elle prend toute la place. Mon voisin agriculteur, elle en meurt, là, depuis 10 ans, il me dit « mes enfants ne vont pas suivre, je ne sais pas pourquoi je travaille ». Il n'a plus d'objectif. Bon, l'objectif économique est atteint, et l'objectif un peu de transmission, il n'y a plus. Et c'est vrai qu'il y a une interrogation sur ce qu'il fait, là, quoi. Pourquoi se développer ? Il sait que personne ne va reprendre derrière. Et je pense que ça, c'est un des effets indirects de la mécanisation, parce qu'on a diminué le nombre de personnes travaillant dans l'entreprise agricole. Bon, eh bien, souvent, c'est une personne. Et quand lui n'est plus là, quand il se retire, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. Et ça, c'est un des effets qui n'était peut-être pas prévisible dans les années 60. On n'aurait pas cru si vite. Voilà. Et on n'aurait pas cru, comment dirais-je, on n'aurait pas cru si absolu. Au bénéfice du libéralisme. Au bénéfice du libéralisme. C'est ton tracteur, ça, tu le reconnais ? Oui. C'est avec celui-là que tu as gagné ? Oui. Super. Allez, on applaudit très fort Vincent, qui va repartir avec son tracteur. Alors, c'est qui maintenant ? Et toi, c'est comment ? Dylan. Dylan. Tu es avec quel tracteur, Dylan ? Le verre. Le verre, c'est-à-dire le John Deere. Bravo, Dylan. Allez, le public t'applaudit. Mickaël va te remettre le tracteur. Et Mickaël, il s'y connaît bien, parce qu'il a le même. Il fait le travail au champ avec le même. Non, avec moteur, cette fois-là. Quel âge tu as, Vincent ? 5 ans. 5 ans. Tu es avec quel tracteur ? Un Renault. C'est celui que le petit a pris. Ah, c'est celui que le petit a pris. Voilà. Bon, ben, tu vas t'incupérer. Et on va t'applaudir aussi, Vincent. Allez, on applaudit les enfants. Et toi ? Tanguy. Tanguy, quel âge ? 7 ans. 7 ans, super. Tu es avec quel tracteur, Tanguy ? Le John Deere. Allez, le John Deere pour Tanguy. Bravo. Très, très bien. On applaudit aussi Tanguy, mesdames, messieurs. Faut les applaudir, les enfants. Et toi ? Benoît. Benoît. Quel âge tu as, Benoît ? 7 ans. 7 ans. Et tu es avec quel tracteur, Benoît ? Dis-nous. Le New Holland. Le New Holland. Le New Holland, c'est le bleu. Le TM165, c'est un très bon tracteur, ça. Allez, bravo. Et toi ? Kylian. Allez, on applaudit très fort pour l'encourager. Alors, un bon d'achat. Chez qui ? Alors, 800 francs de travaux agricoles offerts donc par les entreprises, donc les états partenaires du monde rural, à l'étard 29. Bravo. Super. Pour le premier du concours départemental de l'agour, vous allez offrir également cette superbe reproduction, ce très très beau trophée qui représente finalement l'emblème de la mécanisation de l'agriculture. Tout simplement. Merci. Notre réponse positive au fait de sponsoriser la fête d'aujourd'hui est tout simplement un moyen d'exprimer notre fidélité. Notre fidélité, car au niveau des paysans d'il y a 30 ans, comme au niveau de ceux d'aujourd'hui, on est hyper convaincus qu'il ne peut pas y avoir dans notre région de prospérité agricole sans prospérité économique générale, comme il ne peut pas y avoir de prospérité économique générale sans prospérité agricole. Je voudrais également dire à cette occasion, au nom des vieux militants, combien nous sommes fiers de la qualité des jeunes paysans qui assurent la relève, fiers de leur technicité, fiers de leur maturité économique, fiers de l'avenir de l'agriculture philistérienne qui, je crois, s'expriment totalement aujourd'hui à travers de leur démonstration absolument colossale de leur capacité à organiser une fête comme celle-ci. Voilà un message encourageant, M. Kovanec. Bravo à tous. Bravo à ses concurrents. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont été récompensés aujourd'hui. Ils le méritent. Et comme le disait M. Kovanec, à l'instant, il y a quelques instants, la fière allure, la jeune génération des agriculteurs philistériens. Et alors, à l'avenir, vous voyez comment l'agriculture ? Essayer de sauver le maximum, tout en sachant très bien que cette loi de la machine, elle est dure à maîtriser, elle est très difficile à maîtriser et ça change la structure de notre monde rural, bien sûr. Nous sommes dans un monde où on ne sait même pas où ça va s'arrêter, la mécanisation. Ceux qui ont voyagé, il y a des voyages en Amérique, actuellement, là, ils reviennent soufflés en disant, il ne faut plus nous parler de nos chemins, de nos talus, de nos petits champs. Nous sommes perdus, nous sommes dépassés. Vivement, tout en grande exploitation. Sans chance. Savoir que personne ne sait qui restera le dernier. C'est une course. Une course. Une course. une course. C'est une course. C'est une course. Une course. Ils vendent l'eau. On ne peut pas donner l'eau hen procent, tant qu'une soit aussifund auf. ür est du monde ouverte- нужne bien. Ils区, Sous-titrage ST' 501